... Donc on a fait deux itinéraires pour les primeurs et pour les pommes de terre de conservation. Donc les primeurs, on commence sur un engrais vert gélif. On a mis de la facélie ou du radis fourragé en espérant pareil que ça gèle ou alors ça c'était avant qu'on aurait mis j'imagine en septembre ou même plus tard puisque toi tu disais que jusqu'en novembre t'arrivais à implanter des trucs. Alors là ça aurait pas été gélif. Là ça aurait pas été gélif. C'est pour planter en mars. Donc on broie tout ça, on laisse sécher un petit peu, donc peu avant la plantation, disons en mars. Et on plante à la volée là-dedans. On sève. Après quoi on repaille ? Idéalement avec du compost, avec une bonne couche, peut-être jusqu'à 15 cm d'après les expériences. Et là on a des résultats mirobolants, c'est 40 tonnes hectares. T'as mis combien de compost ? 40 tonnes, ça, 15 cm. C'est son expérience, oui, 15 cm. Ça c'est compost de déchets verts. Donc la suite pour les pommes de terre de conservation, donc pareil un engrais vert. Mais là ce serait une céréale qu'on peut planter plus tard puisqu'on l'a détruit à la floraison. On plante à la volée, pareil. Ensuite on paille. Alors là il y a une proposition d'essayer avec du BRF pour faciliter la récolte. On va voir si ça n'avait pas une fin d'azote ou apparemment si c'est que en surface ça n'en ferait pas. Et puis pour le BRF il faut pouvoir l'avoir à des prix acceptables. Parce que c'est vrai qu'à 20 euros le mètre cube c'était pas du fou. C'était pas du fou. Voilà sinon paille ou foin. Voilà on a eu. Combien d'épées ? Pareil ou plus ? Après moi je mettrais plus en quantité, en tonnage, 10 qu'un stone. Ça fait quelle question ? Après ça dépend si tu l'as éliminé ou pas. Sur quoi la compost de déchets verts, elle a des matériaux frais ? Parce que la compost de déchets verts ça peut pour que ça se réchauffe beaucoup plus vite au niveau du sol. C'est la couleur. Ouais la couleur et puis le petit drainant aussi ça fonctionne bien. L'inconvénient c'est le fou. C'est à combien ? Là je suis à 10 euros au mètre cube à peu près. Mètre cube ou 2 tonnes ? Mètre cube avec le transport. Non attends attends. 10 euros tonne, 10 euros tonne. 5 euros le mètre cube. C'est un bon cher qui est une BRF. Si t'en mets 15 centimètres, tu mets le cube, tu ne fais pas grand. Du coup c'est peut-être pour ça aussi. Après ça peut être un précédent pour avoir une mise en mille sol, quand t'en mets 15 centimètres, ton sol il va... Tu peux l'intégrer... Après c'est sûr que le compost de déchets verts il faut l'intégrer dans la totale du chiffre. Et si tu travailles pas ton sol au moment de la récolte, tu peux directement le continuer à la boire en paillage. Et puis alors on récolte à la lame ou manuellement, c'est-à-dire lame souleveuse ou manuelle. Lame souleveuse pour le comptoir de déchets verts, mais après avec le foin, il n'y a plus de problème. Après pour les composts, là je pense que les composts ne sont pas trop aiotés non plus, parce que sinon vous allez à la cata sur le milieu. Les composts et pas trop aiotés c'est... C'est bizarre un truc de plateforme, il y a beaucoup de lignes d'or, sinon si t'as des composts faits maison avec des fumées de boules et du gazon et tout ça... C'est clair ! Le milieu direct, tout le monde est mort. Et mettre du BRF dessus, tu crois pas que ça ferait au contraire une fin d'azote ? Ah bah tu peux mélanger avec du BRF. Et si on met que le BRF, tu vois comment on avait pensé pour pailler, pour faciliter la récolte ? T'as pas l'effet noir chauffant... Pareil, c'est à tester, non ? Normalement effectivement, les BRF en surface, si t'as un sol vivant dessous, génèrent beaucoup moins de gazos. Et même en fait assez rapidement, quand ils ont commencé à se déplacer, ils ont arrêté pas mal. Mais c'est à tester du cul, parce que c'est le timing, ou qu'ils jouent en semaine, c'est pas évident à voir comme ça. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci ! Merci !